... Bonjour à tous, la première section de Wakeboard de France inaugurée cette semaine en Dordogne. Un diagnostic vibro-acoustique réalisé dans l'amphithéâtre de Sainte, mais aussi un sac permettant aux surfeurs de collecter les déchets. C'est dans vos tripes de vidéo cette semaine. Le Collège Plaisance de Lannouaille a inauguré mardi sa section de Wakeboard. C'est la première section scolaire de France de la discipline. Elle est issue d'un partenariat entre l'éducation nationale, la communauté de communes, le conseil départemental, le sémitour et le club de Wakeboard d'Angoisse. Depuis la rentrée, la section accueille 20 élèves qui pratiquent ce sport grâce à un emploi du temps aménagé. Trois heures par semaine, ils évoluent, tirés par un câble sur l'eau. Ça se passe à la base de loisirs de Ruffiac à Angoisse, en Dordogne. Je fais du Wakeboard parce que ça m'inspire beaucoup de confiance en moi, que ça me motive, je suis toujours motivée à venir ici, que c'est toujours un plaisir de partager des moments avec l'équipe, avec mes amis. Ce qui m'a motivé dans le Wakeboard, c'est la bonne ambiance partout dans les clubs en France. C'est aussi le sport, il y a plein de sensations, la sensation de glisser, quand tu prends des sautes et la sensation de voler, c'est un mélange de points de sensations qui est extraordinaire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, mais il y en a qui commencent déjà à l'âge de 7 ans, sur les 2.0, sur les petits télésquis. J'étais étudiant au collège de la Noaille, et ça n'existait pas encore la section. Du coup, j'ai 21 ans, le collège c'est un peu derrière moi. Donc voilà, c'est tout nouveau cette section. Je suis content justement de pouvoir en faire partie, mais cette fois-ci dans le corps enseignant, de pouvoir inculquer ce que je sais faire aux élèves. Le Wakeboard est un sport qui demande énormément d'engagement. Et j'ai le plaisir de constater qu'à chaque fois, les élèves sont très motivés, ils mettent très peu de temps à se changer, ils mettent très peu de temps à se préparer. Le sport à Rêve aux JO, c'est ce que j'espère de tout mon cœur, et j'espère vraiment que ça va se passer. Collecter les déchets présents dans l'océan tout en surfant, c'est désormais possible grâce au trash bag. Un sac qui se place tout simplement sur la jambe et permet de ramener sur la terre ferme les déchets croisés lors d'une session de surf. Une initiative pour lutter contre la pollution des océans. Vous avez ce modèle-ci qui est conçu pour votre jambe inférieure. qui permet de prendre à chaque session de surf, ramasser les déchets que vous rencontrez. Alors en fait, on passe la main ici, donc hop, on rame, on rame, oh, un bout de plastique, on le met dans le sac et cette chaussette empêche le déchet de repartir dans l'océan. Donc ensuite, on ferme. La marée haute à la pointe du Cap-Ferret, c'était dimanche dernier. Les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux, toute la semaine. Pas de tempête ni de houle gigantesque, mais les forts coefficients de marée ont amené l'océan au pied de la dune. Ces images saisissantes ont été filmées par Patrice Vert, qui gère la page à la pointe du Cap-Ferret. Lors de ces grandes marées, le trait de côte a la pointe à reculer de 3 mètres vers le Belvédère. Mais au niveau de la digue de Benoît Barterotte, pas de recul puisqu'il avait renforcé la plage devant chez lui ces derniers jours. En revanche, c'est l'équivalent de 52 tombes roues de sable qui ont disparu dans la nuit de lundi à mardi devant chez lui. Connaissez-vous la spiruline ? Cette micro-algues pleine de nutriments considérées comme un super aliment. Jean-Marc Constant, éleveur de bovins, céréalier à Razak-sur-Lille, s'est lancé dans sa culture en juillet dernier. Mais à terme, sa production devrait atteindre 300 à 400 kilos par an. Cette micro-algues, comme on l'a dit, est microscopique, fait 30 à 50 microns. Pour la cultiver, il faut unir plusieurs facteurs. De la lumière, ça tombe bien, il y en a du soleil cette année. De la chaleur et des éléments nutritifs, l'image d'un végétal. Donc, azote, potas, phosphore, magnésium et fer. Et une fois qu'on a réuni tous ces éléments, que tout est réuni, la culture peut se faire en condition optimum. Et là-dessus, ensuite, l'exploitation se fait par filtration. Donc, on filtre, on égoutte, on presse, on met en forme et on déshydrate le produit. Chaque étape est bien respectée avec tout le matériel qu'il faut nécessaire, que ce soit la qualité des bâches, la qualité de l'agitation, du matériel optimum pour filtrer, pour presser et surtout pour sécher, qui sont les principales étapes de l'exploitation de la scéodine. Un diagnostic vibro-acoustique a été réalisé cette semaine dans l'amphithéâtre de Sainte. L'objectif, tester sa résistance au son. Il faudra ensuite 15 jours d'analyse pour étudier ces résultats. On fait aujourd'hui un ensemble de tests vibro-acoustiques dans les arènes de Sainte, destinés à étudier la réaction des structures historiques à des niveaux sonores élevés, de sonorisation, simulant des concerts éventuels qui pourraient être organisés dans cet endroit. sachant que les structures sont assez sensibles et qu'elles sont très anciennes, évidemment. On va disposer un certain nombre de capteurs vibratoires tels que ceux-ci, qui sont des capteurs de vibration, de niveau de vitesse vibratoire, ce qu'on appelle des géophones, reliés sans fil à une plateforme Internet et qui vont permettre de mesurer les vibrations sur les structures lorsqu'on va diffuser des niveaux sonores élevés à l'aide d'une sonorisation de puissance qui est en train d'être installée. Et puis, en parallèle, on va mesurer évidemment le niveau sonore qu'on émet grâce à un sonomètre. Toutes ces données vont être enregistrées en parallèle, en différents points et dans différentes configurations d'émissions sonores, de manière à pouvoir essayer de prévoir et d'identifier la réaction des structures au niveau sonore émis dans le lieu. La sonorisation est installée derrière moi. C'est une sonorisation qui est mise de manière temporaire, qui est surtout destinée à générer des niveaux sonores très élevés dans les arènes et pour pouvoir justement solliciter les structures grâce à des émissions sonores test et des plages de test qui vont être diffusées. Et puis, ensuite, on installera un certain nombre de capteurs sur cette porte des vivants qui est un peu le clou du spectacle et l'élément majeur des arènes, de manière à voir dans ces voûtes assez élancées quelle est la réaction aux vibrations de ces structures historiques. C'était la fin de cette vidéo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada